Ce qui suit est une classe donnée par sa Divine Grâce Rilassé Bhaktivedanta Sommé Prahupan sur la Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 14, enregistré à Londres le 20 août 1973. Traduction du verset Éphémère Josephine, comité et verbe ont événé au fils de Kunti. Elles ne sont dues qu'à la rencontre des sens avec la matière et il faut apprendre à les tolérer sans en être affecté. Ce verset est un verset très important. Dans les versets précédents, il était expliqué que l'âme est différente du corps. Nous sommes êtres vivants à l'intérieur du corps. Les joies et les peines que ressentent le corps ne sont pas les joies et les peines de l'âme. C'est seulement une mauvaise identification de l'être avec ces joies et les peines du corps. Le exemple, j'ai donné beaucoup de fois, c'est comme si vous êtes assis dans une bonne moto de voiture. C'est un autre homme qui s'est assis dans une bonne moto de voiture. Je l'ai vu dans l'India. Donc, le rikça a venu devant la bonne moto de voiture. L'exemple que j'ai déjà donné souvent est un exemple simple. Je l'ai vu en Inde. Il y a un homme qui conduit une voiture et un autre qui conduit un rikçao. Et lorsque les deux se rencontrent, l'homme dans la voiture dit, « Hé, toi, le rikçao, pousse-toi. » En fait, il s'identifie à la voiture et il identifie la personne en face de lui au rikçao. En fait, celui qui conduit le rikçao, c'est aussi un être humain. Et celui qui conduit la belle voiture, c'est aussi un être humain. Mais le rascal, parce qu'il s'est assis dans une voiture de rikçao, il pense que je suis un rikçao. Et il est un rikçao. Mais le sceau qui est assis dans la belle Roll-Royce, il pense, « Moi, je suis une Roll-Royce et l'autre, c'est un rikçao. » C'est la conception matérielle de la vie. Et nous avons maintenant des dénominations selon notre corps. Nous ne nous considérons plus comme âme spirituelle. Essayez de comprendre ce très bon exemple. Parce que ce pauvre homme conduit à un rikçao, il est considéré comme un rikçao. Et parce que moi, je conduis une Roll-Royce, je pense que je suis une Roll-Royce. Et la vraie connaissance, c'est de sortir de cette conception corporelle de l'existence. C'est ce qu'on appelle un pandite, un érudit. Un pandite, c'est celui qui est érudit, c'est un Brahman, pas un shudra. Les shudra ne sont pas érudits. Toutes ces différentes sortes d'êtres humains, les kirata, undra, pulinda, pulkasha, les shudra ne sont pas des érudits. Seulement les brahmanas sont des érudits. Érudit est celui qui connaît le Brahman, le spirituel. Et l'âme spirituelle Brahman est partie intégrante du Brahman suprême. Et celui qui a finalement atteint cette connaissance de savoir qu'il n'est pas ce corps mais une âme spirituelle, celui-là a vraiment la connaissance. La connaissance commence à partir de ce point. Si quelqu'un n'en est pas à ce niveau de connaissance, je suis Brahman, je suis spirituel, alors il est un animal. Les animaux pensent comme cela. Je suis rickshaw, je suis un Roll Royce, je suis un chat, je suis un chien. Ça c'est la pensée des animaux. Je suis un Mathieu. Tout ce qui est delta que nous pensons, c'est que je ne suis pas ce corps, c'est que je n'ai pas ce corps, je suis un Part et partie de la Supreme Brahma, c'est ce que vous comprenez. Et l'érudit c'est celui qui comprend qu'il est Brahman, qu'il est spirituel. Mais plus élevé encore c'est celui qui comprend je suis le serviteur éternel de Krishna. Ça c'est la connaissance parfaite. Leur connaissance commence à comprendre je ne suis pas ce corps. Tant que nous sommes dans ce concept de l'existence. Tant que nous sommes dans ce concept de l'existence, je suis un rickshaw, je suis une Roll Royce, je suis anglais, je suis indien ou autre, nous sommes dans l'ignorance. C'est toujours le même exemple, l'homme n'est pas ni un rickshaw ni une voiture, mais il pense comme cela. Et moi je m'adresse de mauvaise façon au conducteur de rickshaw parce que je suis assis dans une belle voiture. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Et celui qui a la vision égale, le pandit Samadarshina. Il sait que bien que cet homme soit pauvre et il conduise un rickshaw et que moi je suis riche, je suis assis dans une belle Roll Royce. Lui il est un être humain, moi je suis aussi un être humain. Nous sommes égaux. Et nous sommes tous êtres vivants et nous sommes tous une âme spirituelle dans le corps, nous ne sommes pas le corps. Et celui qui sait vraiment cela, je ne suis pas le corps, je suis une âme spirituelle et par des arrangements de la nature, j'ai été autorisé à vivre dans tel ou tel autre corps. Et bien celui-là est véritablement érudit. C'est le début. Donc Krishna, du précédent, c'est l'éducation spirituelle. Dans le monde, ces rousquels seuls seuls dans les spiritualistes, ils ne connaissent pas la première chose de la connaissance spirituelle, que je n'ai pas l'éducation. Et ça c'est vraiment la véritable éducation. Les spiritualistes dans le monde n'ont même pas cette connaissance de base, qui est de comprendre qu'ils ne sont pas le corps, qu'ils sont une âme spirituelle. Ils accomplissent tellement d'activités pécheresses avec ce corps, et pourtant ils se font toujours passer comme des gens religieux. Personne n'est un spiritualiste, à moins de comprendre son identité spirituelle. Il n'est pas non plus un religieux. Et donc la conclusion de la Bhagavad Gita, Krishna dit, abandonne toutes ces formes de religion. Parce que tous ces seuls ont créé toutes sortes de religions différentes, simplement basées sur les différences du corps. Mais ce n'est pas la vraie religion. La vraie religion c'est comprendre que Krishna est l'âme suprême, Param Brahman, et que nous nous sommes des âmes infinitésimales, qui faisons partie intégrante de lui, et que nous avons une relation intime comme celle d'un père avec son fils. Et c'est le devoir du fils d'obéir à son père, ça c'est la perfection de la vie. La conception corporelle de l'existence est tellement ancrée et tellement puissante, que même des grands soi-disant religieux disent que les animaux n'ont pas d'âme. Parce que l'être humain est encore tellement développé et avancé qu'il a le pouvoir de tuer les animaux, et pour cette raison ils disent que les animaux n'ont pas d'âme. Pourquoi les animaux n'auraient-ils pas d'âme ? Quel est le symptôme d'un corps qui possède une âme ? Je suis un être humain et j'ai un corps et je suis une âme. Dans ce corps tout le monde peut le comprendre. Alors comment peut-on dire que les animaux eux n'ont pas d'âme ? Quelles sont les différences ? Analysons maintenant les différences. Comment peut-on comprendre la présence de l'âme dans le corps ? C'est très facile à comprendre. Tout est expliqué dans la Bhagavad Gita. En fait, l'âme répand son influence dans tout le corps. Tout comme le soleil répand ses rayons à travers l'univers tout entier. Donc Dieu, de la même façon, il existe et il répand sa conscience à travers l'univers tout entier. A travers toute sa création et pour cette raison, il sait tout. De la même façon, je suis comme Dieu, je suis aussi spirituel, tout comme le soleil répand son influence dans l'univers tout entier. Moi, je répands mon influence à travers tout mon corps. Et cette chose qui est répandue dans le corps tout entier, cette chose est éternelle. Mais ce corps est antavat, il est périssable. Et l'âme qui est dans le corps et qui répand sa conscience dans le corps tout entier est éternelle. Et ainsi, la preuve de la présence de l'âme, c'est que la conscience est répandue dans le corps tout entier. Si je pince n'importe quelle partie de mon corps, je ressens de la souffrance. Et comme ça, je comprends que l'âme est présente. Comme un homme qui est mourant, le docteur vient et regarde son poule et il voit que le corps bat encore, donc il comprend que l'âme est toujours en vie. Et la preuve que l'âme est présente, c'est que je peux ressentir les joies et les peines dans mon corps tout entier. C'est expliqué dans ce verset d'aujourd'hui. Et en fait, c'est la conscience qui est en contact du corps qui peut ressentir les joies et les peines. Parce que le corps lui-même, après tout, ce n'est qu'un morceau de matière. Ce n'est qu'une combinaison de terre, d'eau, de feu, d'air, d'éther. C'est comme on fait une poupée avec de la matière. Vous faites une poupée de terre avec de la terre et de l'eau et vous la faites sécher au soleil, donc il y a aussi du feu. Et dans la poupée, il y a aussi l'air, les terres, mais il n'y a pas d'âme. C'est la différence. Vous pouvez faire une poupée de terre avec ses éléments matériels, mais vous ne pouvez pas y mettre une âme. Ce n'est pas possible. C'est seulement possible pour Krishna. C'est seulement possible pour Krishna. Aham, gadbhamdhadam aham. Just like man or woman. Actually, the woman is giving the ingredients of developing body of the child. But when it is possible, when the man gives the seed. Otherwise, a woman could produce a child without the aid of a man. No. That is not possible. When the seed, with the seed, the soul comes. And when the soul is situated in the womb of the woman, the woman can assist by supplying the ingredients to develop the body. L'âme vient dans le corps de la femme avec la semence de l'homme. Et lorsque l'âme est présente dans le sein de la femme, alors celle-ci peut assister à la création de l'enfant en fournissant les ingrédients. So, by nature's process, when one gives us this material body, the subtle body is there, mind, intelligence, and ego. Et par les lois de la nature, lorsque l'âme quitte le corps, celle-ci est transportée dans le corps subtil de mental, d'intelligence, et d'ego. Et où va-t-elle ? Et à ce moment-là, tous les calculs sont faits par la nature. Quels ont été tous ces mérites dans sa vie ? C'est un jugement supérieur. Comme un homme dans une compagnie va recevoir une promotion, une augmentation de salaire par rapport à ses mérites, à tout ce qu'il a fait et la confiance qu'on lui donne. C'est comme ça que ça se passe. Un homme reçoit une promotion ou, eh bien, est dégradé par rapport à ce qu'il a fait, ses mérites, la confiance qu'on peut lui porter, ou bien ce qu'il n'a pas fait. S'il a bien fait, alors on lui donne une promotion, et si c'est le contraire, alors il est dégradé. Ou alors simplement on ne lui donne pas de promotion. De la même façon, on obtient tous ces différents corps selon notre karma. Autrement, pourquoi tous les êtres vivants ont des différents corps ? Pourquoi y a-t-il toutes ces différences ? Ceci est common-sensu. Avec différentes différentes de corps, différentes de position, il y a des deux. C'est le même exemple. Le pauvre homme a fait une riche-sauce, et le riche homme a fait une Rolls-Royce car, parce que il a payé plus. Et le même exemple est toujours là, si jamais vous avez bien travaillé, vous allez être promu à un corps supérieur, tout comme l'homme a un rickshaw et l'autre a une belle voiture, parce qu'il a travaillé pour la voir. Et si vous avez bien agi, donc vous élevez dans les planètes supérieures comme Brahma Loka, mais si vous avez agi de façon abominable, vous allez être dégradé comme un chien ou un chat. Et tout en ce monde est classé selon sa qualité. Si vous allez au marché, vous allez voir première qualité, deuxième qualité, troisième qualité. Et de la même façon, les âmes possèdent des corps de différentes qualités. Un corps de première classe, vous allez l'obtenir sur les systèmes planétaires supérieurs. Et un corps de deuxième classe, vous allez demeurer sur les systèmes planétaires intermédiaires. Et un corps de troisième classe, ça signifie que vous allez sur les planètes plus basses, ou bien que vous êtes dégradé dans des corps inférieurs d'arbres, de plantes, d'oiseaux, d'aquatiques, etc. Et après, selon le type de corps que vous aurez, vous allez ressentir différentes joies et peines dans ce monde matériel. Un homme très riche, qui vit très confortablement, pour lui une petite souffrance va être intolérable, parce qu'il vit très confortablement. Et parce qu'il a un corps très délicat. Comme un petit enfant, son corps est très délicat, et si vous le pincez un petit peu, il va pleurer. Et c'est toujours dû à ses différents corps. Mais l'âme est différente du corps. Et ici, Krishna essaie de convaincre Arjuna de combattre. Il lui dit, ton soi-disant gourou, ton soi-disant précepteur, grand-père, ils ne sont pas leur corps. Alors, si dans ce combat, ton grand-père ou ton précepteur est tué, pourquoi vas-tu pleurer ? Ils sont éternels, cela est aussi expliqué. Ils existaient dans le passé, ils existent dans le présent, et ils continueront d'exister dans le futur, c'est seulement le corps qui va changer. Alors, pourquoi te lamentes-tu ? Et au contraire, ton grand-père, Bhishma, est maintenant dans un corps âgé, très inconfortable. Et si tu le mets à mort, dans sa vie prochaine, il obtiendra un corps jeune, confortable. Donc, c'est positif pour lui. Bien sûr, ce n'est pas le point qu'on essaie de faire. Vous ne pouvez pas tuer sans raison. Le point que nous faisons, ce n'est pas que nous pouvons tuer sans discrimination, sans raison. Mais ici, dans cet exemple, Arjuna est sur un champ de bataille, et son grand-père veut se battre. Et en Kshatriya, un guerrier, le seul choix est de se battre. Il doit soit se battre, soit mourir. Il ne peut pas tourner son dos. Si un Kshatriya est frappé sur le dos, alors il est dégradé. Il doit être frappé sur la poitrine. Il doit être frappé de face. Ça, c'est un Kshatriya, un guerrier. Ça veut dire qu'il s'est bien battu. Il doit être blessé sur le devant de son corps, et pas sur le dos. S'il est blessé dans le dos, cela signifie que peut-être il essayait de fuir. Et le Kshatriya est donc déterminé, soit il gagne la bataille, soit il meurt. Ça va être expliqué. Cela sera expliqué ensuite par Krishna. Si jamais tu gagnes la bataille, alors tu pourras te réjouir du royaume. Mais si tu meurs dans la bataille, alors tu iras sur les planètes supérieures. Parce que tu te seras battu pour la bonne cause. Tuer est un acte très mauvais, mais tuer dans une bataille pour la juste cause est une bonne chose. Ou bien tuer dans un sacrifice également n'est pas mauvais. Tout comme dans les Vedas, dans les sacrifices, on recommandait parfois de tuer, mais ce n'était pas pécheur. Sous-times, a brahmana is sacrificing, offering, performing great sacrifice, et l'animal est pute dans le feu, juste pour donner une nouvelle vie, tout comme dans les sacrifices autrefois, les sacrifices védiques, un brahmana mettait à mort un animal. Dans le feu de sacrifice, en fait, il ne pétait pas vraiment à mort, simplement c'était pour tester les mantras. L'animal âgé était mis dans le feu et il ressortait avec un corps jaune. Cela signifiait que les mantras étaient bien récités. Ce n'était pas pour tout, et c'était simplement pour montrer que les mantras védiques avaient été bien prononcés. Maintenant, les gens font des expériences sur les animaux et ils les tuent. Mais, à l'époque védique, lorsque ces animaux étaient mis dans le feu du sacrifice, ils n'étaient pas tués. En fait, ils obtenaient un corps jaune nouveau. La conclusion, c'est que l'on doit comprendre que l'on n'est pas ce corps. Et on doit donc comprendre que si je ressens des joies et des peines, ce sont les joies et les peines du corps, pas celles de l'âme. En fait, les peines pour l'âme, c'est d'être incarcérée dans différents corps. Et une fois qu'elle est dans ces différents corps, elle va ressentir ses joies et les peines, parce qu'elle s'identifie à ce corps. Autrement, ses joies et les peines n'affectent pas l'âme. Dans les Vedas, il est dit asangayayam purusham. L'âme n'a rien à voir avec le corps. Asanga, asanga signifie sans aucun contact. Mais, due à l'ignorance, tout comme dans notre exemple, il pense, je suis devenu une Rolls Royce. Et si sa Rolls Royce est abîmée dans un accident, il pense, oh, je suis fini. Pourquoi êtes-vous perdu ? C'est votre voiture qui est perdue. Et pour cette raison, lorsque quelqu'un devient vraiment réalisé spirituellement, il réalise qu'il est une âme spirituelle, alors il ne se l'amende plus et il ne désire rien non plus ? Si je comprends que je ne suis pas ce corps, pourquoi devrais-je rechercher le confort de ce corps ? Quoi que Krishna me donne, ça me suffit. Mais parce que les gens sont tellement absorbés dans la conception du corps, ils ne vont que rechercher le confort du corps et les plaisirs sensuels. Et parce que les gens sont complètement absorbés dans cette conception du corps, ils s'absorbent dans des activités pécheresses et doivent constamment souffrir et être réincarcérés dans différents corps. Parce que dès que vous obtenez ce corps, vous devez souffrir. Que ce soit un corps jaune, noir ou blanc, peu importe, vous devez souffrir. Que ce soit un corps d'homme ou bien un corps d'animal, peu importe, dès que vous obtenez un corps, vous devez souffrir. C'est la punition donnée par la nature. Et même un roi ne peut pas dire, parce que j'ai ce corps de roi, je ne souffre pas. Ce n'est pas vrai. Il doit souffrir. Au moins ces quatre souffrances doivent être là, la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. Que vous soyez un chien, un chat ou un roi, peu importe, ces souffrances doivent être là. Et même si vous devenez brahmat, vous devrez souffrir. Ça, c'est la philosophie donnée dans la Bhagavad Gita. Et ainsi, le vrai problème que l'on devrait essayer de résoudre dans la vie, c'est de sortir de cet empêtrement du corps. Je suis une âme spirituelle, mais je suis tombé et je me suis empêtré dans ce corps matériel. Comment en sortir ? Et donc, Shrila Bhaktivinoda Thakur dit, d'une façon ou d'une autre, je suis tombé dans cet océan des naissances et des morts. Et je ne sais pas comment m'en sortir. Tout comme si vous êtes jeté dans l'océan, même si jamais vous êtes un bon nageur, vous ne vous sentirez pas à l'aise au milieu de cet océan. Vous devrez toujours nager, sinon immédiatement vous coulerez. De la même façon, dès que vous êtes placé dans ce monde matériel, vous devez lutter pour survivre. Et si vous voulez sortir de cette lutte pour l'existence, vous devez sortir de l'existence matérielle. C'est le vrai problème de la vie. Et pour cette raison, Shrita Chaitanya Mahaprabhu prie ainsi, « Mon cher Krishna, fils de Nandamaraj, je suis ton serviteur éternel, mais pour une raison ou pour une autre, je suis tombé dans cet océan de l'existence matérielle. Je suis tombé dans cet océan terrible de l'existence matérielle. Pourtant, je suis votre serviteur. Et d'une façon ou d'une autre, je l'ai oublié, je suis tombé. Et maintenant, je dis, Kripaya, je demande ta miséricorde. Et maintenant, s'il te plaît, prends-moi, accepte-moi et change-moi comme un atome de poussière sous tes pieds de lotus. Telle devrait être notre prière. On ne devrait pas avoir d'autres prières. Et Chaitanya Mahaprabhu prie également, je ne recherche pas de jolies femmes, de richesses ou de disciples. En général, les gens prient pour des opulences matérielles. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi mon pain de ce jour, ou bien donne-moi des richesses, donne-moi une femme, donne-moi la victoire. Toujours pour le plaisir des sens. Mon gourou-maraj disait que si nous prions Dieu pour toutes ces choses matérielles, c'est comme si un jour on allait voir un roi et que le roi nous dise, « Mon cher monsieur, quoi que tu veux, je peux te le donner ». Et si nous disons, « S'il te plaît, donne-moi simplement une poignée de cendres ». C'est la même chose. Si nous demandons à Dieu des choses matérielles, c'est comme si nous demandions à un roi une poignée de cendres. Lorsque le roi dit, « Je peux te donner ce que tu veux », alors nous devrions demander, « Donnez-moi la moitié du royaume ». Voilà la prière. Pourquoi demander simplement une poignée de cendres ? Et c'est notre folie de demander simplement du pain à Dieu. Dieu nous donne déjà du pain. Il ne nous donne pas simplement à nous, il donne à tous les êtres vivants la nourriture. L'éléphant ne va pas à l'église pour demander sa nourriture. Et pourtant, il l'obtient dans la jungle. Et même le tigre dans la jungle, il reçoit sa nourriture. La fourmi dans son petit trou également reçoit sa nourriture. Qui c'est qui lui donne sa nourriture ? Comment font ces insectes pour vivre, pour maintenir leur famille ? Les mêmes principes sont là, chez la fourmi, chez l'éléphant ou chez l'homme, manger, dormir, s'accoupler, se défendre. Donc, qui c'est qui pourvoit à tous leurs besoins ? Ce n'est pas donc le vrai problème. Et pourtant, les sceaux sont rendus perplexes par ces problèmes. Comment manger, comment dormir et se défendre ? Toutes ces choses sont déjà réglées selon votre karma. Essayez simplement de gagner du temps pour progresser dans la conscience de Krishna. C'est la seule chose que vous avez à faire. Sinon, vous serez perdus. Et en ce qui concerne ces nécessités de la vie, manger, dormir, s'accoupler ou se défendre, elles sont déjà réglées pour vous. Vous ne pouvez pas les améliorer. C'est les lois de la nature. Selon votre karma, il a été déjà fixé que vous pourrez manger de cette façon, vous défendre de cette façon, vous accoupler de cette façon, et vous défendre de cette façon, pas plus, pas moins. C'est ce qu'on appelle le destin. Et donc, selon votre destinée, tout cela est déjà fixé. Donc, ne perdez pas votre temps pour ces choses-là, mais pourtant les gens perdent leur temps à ces choses-là, et c'est ce qu'on appelle l'ignorance. Les chastras nous disent donc, Maintenant que vous avez obtenu un corps humain, vous pouvez comprendre ces choses-là. Vous pouvez comprendre la Bhagavad Gita, comprendre l'enseignement de Krishna, et ne plus être confus par ces soi-disant problèmes. Vous devriez savoir, tout comme l'été est arrivé, eh bien, il va se terminer également. L'hiver est venu, et de la même façon, il va passer. Et vous pouvez essayer de vous protéger autant que vous pouvez, mais vous ne devriez pas être affecté par l'été ou par l'hiver. Tout comme en Inde, l'été, il fait tellement chaud, parfois il fait plus de 45 degrés. Est-ce que les gens vont arrêter toutes leurs activités ? Ou dans vos pays, l'hiver, il fait parfois en dessous de zéro. Est-ce que les gens arrêtent de travailler ? Non, vous devez continuer à faire vos activités. Tout comme ici, Krishna conseille à Arjuna de combattre et de ne pas être affecté s'il doit tuer les siens. Puisque ce combat doit de toute façon avoir lieu. Ne sois pas troublé par ce matra. Matra signifie la peau. Le toucher. Mais les gens sont affectés par cette maladie de la peau. Tout comme la vie sexuelle, c'est une autre maladie de la peau. C'est la peau qui démange. Et on le satisfait en frottant. Et donc celui qui est un peu avancé, celui qui est sobre, il va tolérer cette démangeaison et il va être heureux. Parce qu'il n'a pas vraiment besoin de ces choses-là. C'est seulement la peau, une demande de la peau, une maladie de la peau. Mais je ne suis pas la peau. Je suis une âme et mon devoir, c'est de servir Krishna. Hare Krishna! Hare Krishna! Sous-titrage ST' 501